Bonsoir mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes prêts pour notre vidéo d'aujourd'hui Donc ça va être un tirage assez spécial à l'occasion de la nouvelle lune On va essayer d'avoir le maximum d'énergie autour de votre jumeau, autour de votre lien Et surtout à travers beaucoup beaucoup de bienveillance, je vais vous transmettre ces petites informations que vous avez besoin Et dont vous avez besoin pour votre évolution personnelle Sur votre parcours sentimental Du coup aujourd'hui on va laisser les énergies nous guider, on va laisser ce tirage se faire tout seul Donc on va voir dans quelle zone énergétique nous allons être amenés Et quelles sont les choses peut-être à guérir ou à travailler pour pouvoir créer cette fusion avec la personne de votre coeur Alors je pense surtout qu'aujourd'hui ce jumeau là est en train de vivre et de bénéficier de beaucoup beaucoup d'avantages Super intéressants sur le plan de sa vie personnelle, sur ses projets etc Je pense que cette personne va être gâtée par l'univers, c'est quelqu'un qui va être vraiment amené à s'élever et à travailler sur lui, à progresser, à continuer son évolution personnelle Je vois qu'il est vraiment très déterminé, je vois qu'il y a de la motivation, qu'il y a vraiment une volonté d'aller vers l'avant Je ressens cette personne très très reboostée et très énergétisée en ce moment même Donc en tout cas il sait que cette relation avec vous est avantageuse Il commence à comprendre aujourd'hui qu'on l'amène à cette union pour son bien-être, pour son amour propre, pour son évolution mais aussi pour sa complémentarité avec autrui Je pense que vous êtes le parfait accord avec son âme, la personne qui le fait vibrer Sachant qu'il y a une grande relation spirituelle ici entre ces deux personnes que je perçois sur cette carte Je pense que lui de son côté commence à se rendre compte qu'il y a énormément d'amour entre vous Qu'il y a vraiment un exploit, qu'il y a vraiment un profit, une récompense derrière aussi, si je peux dire ça comme ça Je pense que ce jumeau là est en train de réaliser que ce lien est vraiment quelque chose de très spécial et de très précieux En tout cas il l'ancre dans ses énergies, il le conçoit et il le ressent S'il ne le dit pas encore à haute voix, il le ressent, il comprend que c'est quelque chose d'extrêmement bienveillant et il l'accepte Et il s'unit à cet amour avec bienveillance et il l'accepte finalement après tant d'attentes et après tant de résistance de son côté Il ressent quand même que vous avez cette complicité aussi amicale qu'amoureuse Je pense que vous êtes deux personnes qui se comprennent énormément, je pense que c'est fluide entre vous Qu'il y a une complicité, qu'il y a une complémentarité mais qu'il y a aussi une fusion Qu'il y a quelque chose d'échangé entre vos deux êtres dès que vous êtes dans un seul et même endroit Je pense que votre âme a plus de créativité mais aussi la sienne à travers cet amour sacré que vous vivez tous les deux Même s'il y a encore énormément de choses à travailler sur cette relation Je pense que vous comme lui, vous constatez que vous avez un rapport qui ne peut être brisé par aucune force extérieure Je pense que ce qui vous unit c'est la qualité d'amour pure et innocente et bienveillante que vous portez chacun pour l'autre Je pense que c'est surtout l'enveloppe énergétique super douce et bienveillante qui enveloppe cet amour Qui fait que vous êtes encore en train de progresser, que vous êtes encore en train d'évoluer Je vois un chemin entre vous deux qui continue et qui ne s'arrête pas Alors pour les personnes qui ont encore un doute vis-à-vis de cette relation Je vous dis tout simplement de continuer à y croire, de continuer à avoir la foi, de ne pas vous décourager Parce que parfois ça peut sembler très très différent de ce qui se passe en coulisses Sachez que votre jumeau fait énormément de progrès et que je le ressens vraiment dans son cheminement vers la lumière C'est quelque chose d'extrêmement positif que je reçois en énergie, je vous le confirme Je pense que la relation est en train de s'équilibrer Parce qu'il y avait quand même un parti qui donnait peut-être plus que l'autre Que ça soit financièrement, émotionnellement, affectivement, au niveau des sacrifices, au niveau des concessions Je vois que la relation est en train de s'équilibrer Vous êtes en train de gagner en force et votre jumeau est en train de gagner aussi en force Mais aussi en résonance, en compréhension et en éveil, en intuition, en douceur Ce qui lui permet aujourd'hui de comprendre peut-être ce qui se passe dans le cœur d'autrui Mais surtout dans le cœur de sa jumelle Et aujourd'hui il est prêt quand même à faire des concessions Pour pouvoir équilibrer votre rapport et votre union, votre complicité et votre connexion Je pense qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui s'équilibre, qui s'unit Et qui fait que ça va vous aider à avoir plus de compatibilité Et qui va vous aider à avoir plus de clairvoyance dans votre communication intuitive Mais aussi visuelle et de tous les jours, votre communication quotidienne Donc je pense que ce jumeau-là, ce qu'il a envie de vous dire aujourd'hui Par rapport à cette union que vous vivez C'est qu'il a compris votre message Qu'il utilise sa capacité de lumière pour s'approcher de vous Pour se rabibocher et pour reconstruire cette relation sur de nouvelles bases Plus positifs et plus avantageuses pour vous ainsi que pour lui Il sait que par le passé il n'a pas peut-être fait bon usage de ses dons De sa lumière et de sa force spirituelle Aujourd'hui je vois quelqu'un de raisonnable qui s'éveille en lui Je vois quelqu'un de particulièrement intuitif mais aussi sage Et très très malicieux dans la lumière bien sûr Je vois vraiment un guerrier de lumière en train de s'activer en lui Pour protéger cette union mais aussi pour se connecter à la dimension céleste Et pouvoir à travers cet amour et à travers ses dons spirituels Trouver son cheminement et sa mission de vie Je pense que c'est quelqu'un qui s'est posé énormément de questions Durant tout son parcours Mais aujourd'hui il y voit plus clair Il comprend que c'est dans le don d'autrui Dans le don humanitaire Dans le collectif Qui ressent cette appartenance Il sait que sa qualité de lumière Lui demande ce rapport doux et bienveillant avec les autres Il s'apaise et il se construit Il évolue, il devient plus mature Cette relation est quelque chose qui lui a été différente Inhabituelle Parce que pour lui c'est très compliqué de vous exprimer A quel point il a fait des efforts pour se fondre Et pour pouvoir assimiler et ancrer et accepter cet amour Cette énergie qui l'unit à vous Pour lui c'était quelque chose de très inhabituel Mais aujourd'hui il commence à s'habituer A se trouver même dans ses énergies Et de les comprendre, de les ressentir On va dire de rimer avec Donc c'est quelque chose qui commence à capter A gérer Donc c'est incroyable C'est positif Je le vois en train de commencer A cohabiter Si on peut dire ça Avec cette énergie suprême qui habite en lui Avec beaucoup de bienveillance Sans que ça lui fasse peur Sans que ça lui semble dangereux C'est quelqu'un qui se laisse porter C'est quelqu'un qui se laisse évoluer Voilà Et élever Donc il sait qu'il y a eu des parcours Il sait que sur votre parcours Il y a eu des moments Où ça n'allait pas trop bien entre vous Il sait que vous pouvez avoir Un certain jugement vis-à-vis de lui Par rapport à ses actes Par rapport à ses réponses À son conflit intérieur Parce que parfois je pense que J'ai eu affaire à beaucoup de personnes Qui me disaient qu'ils voyaient leur jumeau Comme quelqu'un qui va vers ce conflit Qui ne l'évite pas C'est quelqu'un qui se complique la vie Mais pas du tout Pourquoi ? Parce que tout simplement Ce jumeau-là C'est quelqu'un qui désire être Dans la confiance Dans chacun de ses pas Et dans chaque action Et décision Qu'il prend dans son évolution Et dans sa destinée Je pense que c'est quelqu'un Qui a besoin de se sentir rassuré Et peut-être que parfois Il agit avec impulsivité Mais en tout cas C'est quelqu'un de vraiment Très très généreux En amour C'est quelqu'un qui vous aime énormément C'est quelqu'un qui a des sentiments sincères Et qui est reconnaissant D'avoir cette connexion Et ce lien très particulier Avec vous En tout cas Il comprend que c'est quelque chose de divin Il comprend que c'est quelque chose de supérieur Il est reconnaissant Il vous voit comme quelqu'un Qui le complète Il vous voit comme quelqu'un Qui lui procure de la joie et du bonheur Il est vraiment Enfin Dans l'acceptation Et dans l'énergie de cet amour Parfois il résistait avant Mais aujourd'hui il se laisse aller C'est quelqu'un qui comprend Que cet amour fait partie de lui Que c'est quelque chose Qu'il ne peut pas fuir Voilà Escape J'ai la carte escape Mais elle est à l'envers Donc il sait qu'il n'arrive pas à fuir Mais pourquoi je fuis ? Se dit-il C'est ce que je veux Au final C'est ce que je désire Au fond de moi C'est d'être avec ma féminine En tout cas c'est comme ça Que ce masculin A envie de vous faire Penser Et comprendre Et réaliser A travers ces énergies Que vous ressentez En vous connectant à lui Que vous lui manquez énormément Que le lien lui manque Qu'il a bien l'intention De revenir vers vous Parce que vous êtes sa moitié Il le constate Il le comprend Donc je vois que du positif Dans l'énergie de cet homme Sachant que Oui Parfois ça ne va pas trop bien Dans sa tête Dans son cœur Parce qu'il sait Qu'il y a une grosse révolution Qui est en train de se faire Dans sa vie Un grand challenge Il est vraiment en train D'aller vers l'avant Il constate Qu'on le pousse A cette évolution Qu'on lui demande De continuer A évoluer De continuer A y croire De garder sa motivation De garder son rêve D'enfant Je pense que ce masculin Fait du mieux Qu'il peut Tout en essayant De rester stable Même parfois Par rapport à cette relation C'est comme ça Que je vois Qu'il peut être perturbé En tout cas C'est ce qui perturbe Sa stabilité C'est le fait Que vous ne soyez pas là Avec lui C'est le fait Que vous lui manquez Énormément C'est le fait Qu'il ressent sa féminine Et qu'il a envie D'être avec elle Mais qu'il ne sait pas Comment Retrouver La complicité Qu'il y avait Avant Avant tout Tous les traumas Avant toutes Les déchirures Avant toutes Les foudres karmiques Ça a été compliqué Ça a été blessant Ça a été même Parfois désastreux Foudroyant Pour vous Comme pour lui Et il le sait Et il le sent Et il l'a vu Il l'a vécu En tout cas Tout comme vous Il a vécu La complication De ce lien La difficulté De ce rapport Qu'il y a pu y avoir Entre vous et lui Toutes les personnes Qui savaient Que c'était quelque chose Qui était fondé Sur de la sincérité Sur des bases solides Mais qui se sent Quand même Mis en travers De cette union Il a un pardon A effectuer A plusieurs niveaux Que ça soit Au niveau familial Au niveau sentimental Mais aussi Au niveau personnel Parce qu'il se juge Il s'en veut Il a de la culpabilité Parfois D'avoir fait Les mauvais choix Mais en tout cas Cette personne A envie D'envoyer un message Il a envie D'avoir Des nouvelles De sa féminine Il veut savoir Ce que vous devenez Il veut avoir De vos nouvelles Tout court Il espère Il espère Pouvoir Communiquer Avec vous En tout cas Clairement Pouvoir Vous donner Rendez-vous Je vois Des rencontres Je vois Des réconciliations Sachez Que si vous avez Eu envie De passer Un certain Message Quelconque A travers Votre silence Ce masculin Vous dit Oui je comprends Je comprends Que tu essaies De me faire De m'expliquer Que tu es mon allié Que tu me veux Du bien Que tu cherches A ce que ce lien Soit bienveillant Enrichissant Et pas du tout toxique Je sais Que tu essaies De me faire passer Un message D'amour Et de lumière Et non De rivalité Je comprends Aujourd'hui Que tu es ma moitié Et pas Mon ennemi Parce que A savoir Dans ces relations Karmiques Spirituelles Dame jumelle Flamme jumelle Etc Il y a Vraiment Ce côté miroir Je te projette Tes défauts Pour que tu puisses Travailler dessus Donc à une mesure Où c'est très fort Et c'est peut-être Des fois mal vécu Que ça soit Du côté féminin Ou du côté masculin Ce couple sacré là Va avoir tendance Parfois A juger Ou à faire Des préjugés Ou avoir des peurs Qui se déclenchent Antérieurement Par peur D'être tombé Par exemple Sur une personne Perverse Narcistique Qui vous Jette Vos déchirures Vos blessures Karmiques Et vos défauts A la gueule Pour que vous puissiez Travailler dessus Mais c'est dans un rapport Et un cycle Bienveillant Que ça se fait Ok Donc maintenant Ce masculin Assimile La valeur Constante Énergétique De ce lien Qui le réunit A vous Et là Il comprend Justement Que c'est Pour la bonne cause Que ça l'aide A avancer Sans jugement Et pas Pour le On va dire Désorienter Ou pour le juger Ou quoi que ce soit C'est quelque chose Qui le booste Et qui le motive Peut-être à un moment donné Toutes vos réflexions Tous vos jugements Toutes vos petites crises De oui Tu fais pas bien Si Ou tu me parles Comme ça Peut-être Avant Ça l'offensait Peut-être qu'avant Ça lui causait Certaines Un certain malaise Voilà Mais maintenant Il a plus de flexibilité Il comprend Que ce lien Est censé L'éveiller Il est censé Aller vers l'avant Donc voilà Et je pense Que le divin Quand même Veille sur vous Il y a Il y a l'abondance Qui se présente ici Comme carte majeure Je pense que Le divin Vous soutient Le divin Vous aide A ancrer Cette lumière Que vous Présentez Et que vous Et que vous Que vous Voilà Comment on peut dire ça Que vous matérialisez Sous forme D'humain Donc en tout cas Je pense qu'on vous aide A aller Vers votre complétude Antérieure Vers votre Amour propre Mais aussi Vers Ce lâcher prise Cette confiance Et Cette relaxation D'accord Arrêtez d'être agité Arrêtez de vouloir Être dans le contrôle Cet homme vous aime Cet homme revient vers vous Au bon moment Dans un alignement Karmique Dans un alignement Antique Dans un timing divin Donc essayez D'accepter cette notion De je n'attends pas Je laisse les choses Se faire Voilà En tout cas Ce qu'il veut vous dire Oh là là Il me sort la carte De body Le corps Vous lui manquez Il a envie de vous sentir Il a envie de vous prendre Dans les bras C'est quelqu'un Qui est super excité En fait juste Par votre présence Juste par votre Touché Juste par votre regard C'est quelqu'un Qui vous a énormément D'influence Et de Il a de la tentation Quand il vous voit C'est quelqu'un Qui est très très Physique Avec vous En tout cas Il veut communiquer Avec vous Il veut vous dire Mais qu'est-ce qui te prend Parfois A me juger A ne pas comprendre Mes intentions A être sévère Ou Ou distincte Avec moi C'est quelqu'un Qui veut Que vous puissiez Communiquer clairement Et c'est aussi Quelqu'un Qui veut vous demander De l'accepter Comme idée Avec ses petites humeurs Changeantes Etc C'est quelqu'un En fait Il veut faire l'effort De s'ouvrir à vous Pour que vous puissiez Mieux le connaître Voilà Je tire les cartes Pour savoir Dans sa vie Ce qui se passe Parce que c'est quand même Intéressant De savoir Où il en est Qu'est-ce qui se passe Dans sa vie Alors je commence Avec le tarot psychique Voilà Il y a un éveil Qui se fait Mais d'une vitesse Incroyable J'ai la carte du mouvement Accélérée Ça se fait très rapidement Il comprend très vite Les choses Il est très très Guidé Par ses guides Par les énergies de lumière À faire Cette avancée C'est avancée Le temps passe Certainement Mais pour la bonne cause C'est pas un temps perdu Bien au contraire C'est un temps Vraiment très précieux Qui vous mène Vers le triomphe Vers le succès Vers la réussite Vers l'accomplissement On vous dit Que pour lui Il ne faut pas Vous en faire Juste travailler Sur votre énergie À vous Acceptez votre lumière Et jaillissez-la Vivez vos émotions Complètement Sans restriction Et ça va vous aider Quand même À comprendre En fait Que tout part Dans une fondation Solide Sur une fondation Et une réalisation Concrète Et surtout Certaine Voilà C'est comme ça Qu'on me le dit Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est pas trop bien Il est un peu chagriné Tristonné Quand il pense à vous Il a peur de vous perdre Il a envie de vous prouver Qu'il fait les choses bien Il a envie de vous impressionner C'est un homme amoureux C'est un homme amoureux Qu'est-ce qu'elle fait Cette carte ici ? Bon écoutez Ce n'est pas le même oracle Mais je pense que c'est pour une bonne cause Donc je tire la carte Gardez l'esprit ouvert En même temps Je pense que Il sait Que votre histoire Elle n'est pas finie Il sait qu'il y a Quelque chose encore Il sait qu'il y a C'est pas totalement fini On vous dit Sur cette carte Votre âme sœur Peut différer du type de personne Que vous espérez rencontrer Il sait que vous êtes tellement différent Mais il espère en même temps Que cet amour puisse avoir la chance De vivre Puisse avoir l'occasion de respirer En tout cas Il y a un grand changement Dans sa vie à lui Il se renforce Il devient plus fort Plus solide Plus résilient Mais surtout plus déterminé Ce qui est positif Alors vis-à-vis de vous Il vous trouve tellement belle Oula ! Pardon ! Oui c'est mes petites chaînes Alors je pense qu'il vous voit Tellement belle Tellement pure Quelqu'un qui se sacrifice Par amour Quelqu'un qui fait les choses bien Quelqu'un de gentil Quelqu'un de doux Quelqu'un de dévoué En tout cas Il souffre de votre perte Sachez-le Il souffre de vous avoir perdu C'est pas quelqu'un Qui est tout joyeux Vous lui manquez énormément Il a de l'amour pour vous Il se sent seul sans vous Il pense énormément à vous Constamment Peut-être beaucoup de fois Dans la journée Et il est reconnaissant en tout cas Et il sait qu'il est en train De dire quelque chose De très spécial avec vous Il renonce à son égo Il renonce à son autorité Parce qu'il sait que Maintenant oui Il a résisté longtemps Et il a souvent utilisé Son égo comme une façon Une manière de se défendre Comme on va dire Une barrière Avec la vie sociale Mais ça lui crée un trouble Il sait plus Il sait plus être sans vous C'est quelqu'un qui vous aime Et qui comprend en fait Que le destin Vous a amené dans sa vie Il comprend que le destin Vous a réuni Son éveil n'est pas Entièrement fait Mais il est dans la voie De l'éveil constant Et dans l'évolution constante Alors la carte qui tombe C'est qu'il est en train De s'enraciner De évoluer sur des fondations solides Qu'est-ce qu'il veut vous dire ? Alors je change d'oracle Pour savoir ce que cet homme A à vous dire Je vais utiliser l'oracle de Lama Pour savoir son message pour vous Et pour clôturer ce beau tirage Pour les personnes qui souhaitent Un tirage personnalisé N'hésitez pas à me contacter Sur mon adresse mail Que je vous laisse en bas de la vidéo Je fais aussi des soins énergétiques Et des accompagnements Pour les personnes En difficulté d'évolution Ou en stagnance karmique Voilà Ce qu'il veut vous dire C'est qu'il se pose des questions Il se dit Oui mais non Et j'espère qu'il ne m'oublie pas J'espère qu'elle ne fait pas sa vie Qu'elle ne passe pas autre chose Je t'aime ma féminine Ne blesse pas mon enfant intérieur Ne le blesse pas Je suis un enfant avec toi Et je sais que Je te chercherai toujours partout Oh il est trop mignon ce masculin Il te dit à toi féminine Qu'il sait qu'il te cherchera partout Parce que t'es quelqu'un d'unique T'es quelqu'un d'éveillé T'es quelqu'un d'intuitif T'es quelqu'un de Qu'on ne rencontre pas Dans tous les petits coins Truc quoi Il sait que vous êtes quelqu'un Qui ramène tellement de bienveillance Tellement de bénédiction Tellement d'abondance Quand vous êtes dans sa vie Vous êtes son petit porte-bonheur Et vous lui avez appris A être mature Il vous promet aussi D'être mature La prochaine fois Il a envie de faire des efforts Oh c'est trop mignon Il a envie de vous faire Des efforts pour vous Il sait que vous avez Une mauvaise façon De le regarder Une mauvaise Façon de le voir Il sait qu'il vous a déçu Par le passé Que vous avez peut-être Eu du mal Que vous avez aujourd'hui Peut-être du mal A lui refaire confiance Mais en tout cas Ce qu'il veut vous dire C'est que vous êtes tout le temps Dans sa tête Et qu'il cherche tout le temps Les bons moyens De vous approcher Et de vous garder Parce que c'est quelqu'un Qui tient à vous Oh la la Parce que c'est quelqu'un Qui vous aime Il vous dit qu'il vous aime Qu'il vous aime énormément En tout cas Il vous dit Ne me manipule pas Par ton départ Ne coupe pas Tes énergies De moi Parce que tu sais très bien Que Je ne t'ai pas trahi Mais au contraire J'ai toujours voulu Te protéger Te protéger Jusqu'à ce que je puisse Faire le bon choix J'étais dans une période Où il y avait l'hiver Dans mon coeur Et je n'arrivais pas A prendre une décision Mais Tout ce que j'ai fait C'est pour protéger Cet amour C'est pour protéger Notre union Un dernier petit message De ce masculin Pour sa féminine Il vous dit L'abondance de spiritualité Illumination Il est en train de travailler Sur son éveil Mais incroyable Il est en train de De comprendre Énormément de choses Dans la lumière C'est super beau En tout cas C'était le tirage pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Je vous fais plein plein de bisous Et je vous dis A la prochaine vidéo Peace